font pas vous n'aurez pas d'applaudissements vous dégagez c'est comme ça la vie c'est comme ça il ya des moments classique et puis voilà merci ewen pour le prime merci wayne attends j'ai mis mon bon micro là ah non c'est bon j'ai eu peur bon les gars il ya des non allez en vrai il ya des gays dans le chat est ce que j'ai une communauté gay j'aimerais bien savoir ça va te faire enculer ah voilà j'ai une belle communauté gay voilà ceux qui disent que machin trouvez moi un streamer qui a une communauté plus gay que moi trouvez moi un streamer qui a une communauté plus gay que moi personne personne 100% homosexuel 100% homosexuel tiens je lis je lis les pseudos là aïoli ah non merde il n'a pas dit gay tweak gay léopold vévo gay singe guet putain ça va trop vite lapin guet remli gay gricuda gay proto proto oh t'es beau t'es gay le tweet de théo vraiment bien c'est une blague j'espère c'est une blague c'est une blague va te faire enculer non zelva qui est gay zelva qui était gay là continue je savais pas je pensais il était hétéro va te faire enculer quand je regardais la coop team je me disais 100% hétéro zelva pas vous frifri frigiel frigiel gay va te faire enculer on est d'accord leo zangdar gay oh les noms que j'ai sortis il n'y a que les anciens qui connaissent ce mot leo zangdar et guille ou je sais pas quoi catsup et tout là vous faites quand votre la cité des sables avec des streamers marrants moi je participe moi je joue vous savez c'est le mode minecraft où il faut aller chercher des trucs il y a des embrouilles là oh le classique j'ai toujours rêvé d'y jouer depuis que je suis petit attends je vous mets un classique ceux qui n'ont jamais vu ça moi je regardais quand j'étais un peu plus petit en gros c'était pas de faire enculer c'était un c'était un event il fallait je sais plus il fallait récupérer des des émeraudes il y a des trucs là c'était quoi machin dans le chat il est trop grand et puis il y a eu il y a eu le classique ça c'est un truc que je m'en rappelle quand quand j'étais petit en gros il y avait un mec qui avait cheaté là et Sifano il avait pété un plomb tout allait bien pour la cooptine dans le joli monde de la cité des sables pourquoi c'est pas fort là jusqu'au jour il avait utilisé x-ray pour niquer leur base je vibre noir c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est pas possible c'est pas possible Sifano va s'énerver avec vite vite il a fait c'est impossible mais c'est pas possible qu'il ait trouvé la base c'est pas possible ah au final j'ai appuie sur F3 ah ah la grosse tête de Sifano c'est pas possible il dream tout le jeu il a cheaté non mais tu sais regarde regarde ce qu'il vient de faire je sais pas si t'as vu il s'est déconnecté il y a 5 minutes même pas tu sais ce qu'il est allé faire il a trouvé l'entrée de notre base il s'est déco il a remis son non tu prends le bâtard oh le bâtard oh le chien va te faire enculer qu'est-ce qu'il raconte l'autre avec il est en train de parler des mouches qui détectent les cadavres ne demandez pas à Sifano ce qu'il pense juin septembre ne lui demandez pas s'il vous plaît j'attends le moment où il s'énerve ah ils ont montré leurs coordonnées ces abrutis ah mais c'est un enfoiré ce mec ouais c'est un gros connard j'ai pas peur de le dire il a pas peur de le dire il a pas peur de le dire mais ce gars déjà j'avais envie d'être rendu avant qu'il vienne là il est même de l'amitié vous avez entendu ce qu'il a dit là il va se faire l'amitié excusez-moi excusez-moi le terme il va se faire franchement c'est vraiment c'est vraiment d'enculer c'est un gros con c'est tout c'est un gros con il commence vraiment à casser les couilles on est sur un serveur tout le monde décline il y a que lui qui vient là c'est qu'un jeu ah oui parce que aussi savoir qu'il a 30 stacks d'émeraudes le monsieur en jouant tout prendre sur moi j'ai pas carrément tout défaire imaginez imaginez s'il y avait tous les streamers et il y a la caca box dedans dans la cité des sables imaginez juste imaginez imaginez skyart skyart qui mine pendant 40 heures des diamants et moi j'installe x-ray et je lui bousille sa base alors skyart alors comment on fait ça serait pas bien ça ça serait pas le rêve j'adorerais les gars j'adorerais qu'est ce qu'il raconte l'autrice justifie bon allez on va éviter le montage pourri c'est bien 2012 c'était Sifano pour vous servir enfin bref ça c'est des moments dans Minecraft où ça a marqué les esprits tout ça pour dire pour vous montrer que Sifano lui aussi il a ses moments de faiblesse dans la vie de toute façon tous les events où on est avec d'autres streamers c'est trop drôle s'il m'avait invité là pour le merci l'achat pour le deuxième mois s'il m'avait invité dans le truc de de F1 de Grimm de toute façon je lui disais toutes les blagues qu'il devait faire Grimm c'est abruti le fight Sifano vs Frigel pendant Hakuna Matata je m'en rappelle ça je crois que j'avais déjà arrêté de regarder ça non mais bravo merci merci omegas pour les un an merci beaucoup mec merci lupiot pour les 4 mois hacklepool pour les 23 mois merci beaucoup mec soulbxd pour les 2 euros je suis con la phallette pour les 9 mois new vegas pour les 18 mois no one ino pour les 5 mois gigodano vevo pour les 4 mois drachir pour les 4 mois jenko pour les 3 mois five leven pour les 5 mois d'ailleurs il y a la rediff du fk avec la k-corp avec la povccb je suis pas sûr je crois qu'on l'a pas c'est celle où j'entre dans le vocal de zé hator non attends je vais voir attends faut que je le revoie à ce moment parce que j'en ai parlé hier pendant qu'on jouait à fifa classique vod encore hier malheureusement je le regarde je réacte à moi même les amis je réacte à ma blague je m'en rappelle plus ok on va dans le channel zera tu lâches un gros p et après on se demande pourquoi on n'est plus invité mais attends mais c'était c'était celui-là avec camel celui-là ah ouais c'était avec kinox putain j'ai joué avec kinox à find kingdom regarde ça peut ouvrir je trouverai pas ici en vrai je trouverai pas je vois vraiment pas où sont les c'est important de toute façon c'est pas grave au pire ouais mais non on y était déjà sinon on déco les petits yeux tu sais il y a en mode il y a un mec qui chien lui on leur a laissé assez de temps pour à l'aide quoi l'autre il dit à l'aide et keny stream il dit à l'aide et qu'est-ce que tu peux répondre en même temps qu'est-ce que tu peux répondre en plus c'était après le drama du zedevents il pouvait rien dire il y a un mec qui fait des bruits de cochon dans son vocal il pouvait rien dire bon moment très beau moment imagine il aurait fait le cochon la réconciliation mais bon ça on va pas demander on va pas demander qu'il soit drôle dommage ça aurait pu créer un moment classique ça aurait pu créer un moment classique regarde hors live le like le dernier like de Vinicius Junior après je peux le regarder sans le montrer abruti Vinicius allez on va tous voir le like de Vinicius Junior Vinicius Junior vas-y nique ta mère là pourquoi tu sais ça me met les comptes fans sur insta genre mets la star en premier Vinicius Junior voilà mon chien elle m'a fait enculer oh là en gros c'est une meuf elle boit un milkshake pourquoi il a like ça en plus c'est le 7 je jure c'est Dago qui a pris le compte je peux pas vous montrer mais c'est sa meuf ou quoi là mais ça doit faire trop peur n'empêche d'être un footballeur moi je suis un pote de footballeur je lui prends son téléphone je lui fais que des trucs comme ça ils en profitent pas assez les potes de footballeur sauf le pote à Benjamin Mendy lui il en a bien profité complice va te faire enculer c'est là où TV merci pour le prime merci pour tes lives ça remonte le moral qui a un lien pour voir j'ai dit connard les lives de Vinicius Junior il y en a tu le dis tu peux le dire à haute voix tu peux le dire 5 fois à haute voix il y a un proto qui l'écrit ils te disent c'est où le lien connard on l'a dit bon bah moi j'ai pas like la vidéo je trouve ça dégueulasse gay voilà moi les pipes hommes-femmes je j'aime pas ça t'intéresse pas footballeur de manager pota ouais si venez on fera un footballeur on fera la coupe du monde on fera gagner la France après j'ai jamais joué longtemps à ce jeu j'ai jamais joué après bon les footballeurs qui like des trucs j'ai jamais compris allez sur le reddit Airplace le but est de dessiner le logo cacabox en étant coopératif ok mec on y va là les gars vous vous êtes chaud là espèce d'enfoiré mes pires dinguerie scolaire alors qu'est-ce que ça va être ces pires dinguerie scolaire comment ça va youtube on est en septembre et qui dit septembre d'y rentrer et justement en parlant de ça ça m'a rappelé de toutes les dingueries que j'ai faites quand j'étais à l'école et pour bien commencer alors là 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 allez allez on préchote les dingueries dans le chat qu'est-ce qu'il a pu faire de fou moi je sens que c'est c'était rocambolesque c'était rocambolesque il a dû faire des un moment il était à la cantine il a fait tomber il a tapé il a fait tomber la carafe il a fait tomber la carafe il s'est vexé il a appelé la prof maman ça oulalala non mais attends moi je suis curieux 11 minutes 32 moi je te jure ah si je pense qu'il y a une minute 32 attends c'est pire dinguerie scolaire c'est son frère c'est ça la dinguerie scolaire il a volé une gomme il a pété en sport est-ce que vous avez eu un prof au moi c'est lycée il était pervers en vrai c'est quand on était quand on était ado quand on était ado machin au lycée on se disait ah c'est marrant il regarde le cul des meufs quand j'y repense maintenant c'était quand même un prof de 50 ans qui qui regardait le cul des bon maintenant c'est un peu moins drôle je vous l'avoue mais prof de sport moi c'était un bon vieux un bon dégoulinant par contre nous il nous aidait je crois qu'il y avait un moment gymnastique nous il nous aidait pas trop les mecs il nous aidait pas trop ce gros fou filmé non mais comment ça il filmait on parle de mon coujeau prof de philo attends mais qu'est-ce que je raconte mon prof de philo il avait une teub énorme qui bombait son pantalon on a dit prof de sport il est parti en philo carrément mais c'est toi le problème là comment tu savais qu'il avait une bite énorme gay désolé c'est Karine c'est gay toi simple simple truc je jure je regardais pas l'entrejambe du prof de philo moi va te faire enculer c'est Karine elle nous fait chier stop stop elle est chiant prof de sport qui regardait dans les vestiaires à la natation et personne n'a rien dit toi tu participais toi si tu le savais mon prof de techno a touché des meufs il a juste été transféré dans un autre lycée envoie l'histoire à Romain Molina il va s'en occuper il venait nous la coller sous le nez bon arrête ça tout de suite j'ai rien compris il y en a faut parler français mon prof de sport m'avait montré comment bien smash au bad un cauchemar quelqu'un a compris là t'es what's up mec il est obligé les garçons bon allez arrêtez avec vos histoires vous avez regardé des films porno faut arrêter j'avais un prof de maths gay qui me collait un peu trop quand j'y repense et t'aimais ça le poulpe t'as redemandé tu disais j'ai pas compris les équations tu voyais ce que je veux dire mais arrêtez avec vos scénarios porno mon prof de techno faisait tomber les crées et disait aux meufs aux jupes de les ramasser arrête 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 c'est nul c'est nul ouais bon les profs au lycée qui ont des bouteilles d'alcool ça c'est l'habitude ça fait partie du métier ça fait partie du métier ah ouais les pions les pions c'est dangereux ça mais c'est sûr qu'il y a des pointeurs pions enfin genre c'est à dire que ils deviennent pions justement pour pour machin même pas pour gagner de l'argent mon prof a baisé la directrice en plein cours non mais arrête arrête en plein cours genre t'étais en train d'apprendre l'histoire géo il était en train de te raconter comment Hitler a fait la guerre éclair à la Pologne et puis d'un coup il a baisé la directrice il y en a sur le chat qui ont 25 onglets de porno ouverts non mais je te jure je te jure en plus ils sont persuadés que je vais les croire ma prof il y a une élève elle était en jupe elle a mal fait ses devoirs elle a sucé le prof pour avoir un vin les gars on va se branler et on revient sur mon live après s'il vous plaît vos anecdotes pourries là que personne ne croit va te faire enculer moi j'avais une prof qui s'était suicidée et on culpabilisait un peu parce qu'on on l'avait poussé à bout un peu mais bon c'est pas moi qui l'ai tué c'est pas moi qui l'ai tué prof d'art plastique les profs d'art plastique en particulier moi je trouve que les profs d'art plastique en particulier et en rire jaune je suis sûr que t'es sur le live tu dois voir ta grosse gueule tu fais partie du live tu fais partie du setup maintenant je te mets ici tous bonjour en rire jaune salut vas-y c'est trop chiant oreille de lapin c'est les pires dingueries c'est les pires dingueries que j'ai fait en cours le prof de techno regarder du porno ça j'y crois parce que des fois t'as des profs ils surveillent pas du tout tu demandes ce qu'ils font sur leur pc ces connards ces enfoirés preuves d'art plastique jtm monsieur bon on regarde merci Robert Robert Hintol il s'appelle Robert cette année je me suis dit que j'allais vous en raconter trois classés par pourcentage de chances que j'avais de me faire virer c'est parti 1 j'ai fait un blackout en chine 20% mais avant ça un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui moi je veux écouter en gros il y avait une meuf que j'aimais bien et un soir elle me propose de faire le mur pour aller faire un karaoké en ville pourquoi pas sauf que moi tu me connais je suis quelqu'un de responsable je me dis attends 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 t'as amené une meuf faire du karaoké c'est quoi la dinguerie attention à la suite de l'histoire une bande de mineurs seuls dans les rues d'un pays qu'ils connaissent pas grave bonne idée du coup à 11h du soir je vais le tuer avec ces trucs exagérés on va escaler le mur de la résidence ça c'est mon côté assassin's creed on esquive le garde posté à l'entrée ça c'est mon côté metalgar solide il a mais comment vous pouvez regarder encore des vidéos youtube en 2022 sérieux ok il y en a en fait moi je vois tout le derrière genre le derrière pas naturel tu sais là je sais que ça cette phrase là cette phrase en fait c'est surtout l'humour c'est surtout l'humour qui me qui me fatigue parce qu'encore un truc intéressant tu vois mais là je sais que cette phrase il l'a répété huit fois d'affilée là du coup à 11h du soir on escala le mur de la résidence ça c'est mon côté assassin's creed on es là il était comme ça il a lancé OBS il a fait ça c'est mon côté ça c'est mon côté je relance le truc ça c'est mon côté je vois toujours à chaque fois que je vois une vidéo comme ça je me dis il a fait ça huit fois esquive le garde posté à l'entrée ça c'est mon côté Metal Gear Solid il a premier problème ma cruche nous a planté ça c'est mon côté Henri Tran comme ça elle avait finalement décidé de regarder nous a planté ça c'est mon côté attends on va faire on va faire un juge de podcast ok trois trimestres ça faut arrêter de le faire Henri ok ça là ce que tu viens de faire avec la langue le faire genre en mode gêné ça faut arrêter de le faire regarde ça là ça c'est moins un point ça fera pas rire et je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui ont rigolé à ça on continue ah comme ça elle avait finalement décidé de regarder un film avec lui mais ça n'a aucun sens ah comme ça elle avait finalement décidé de regarder un film avec lui mais ça n'a aucun sens d'un côté t'as un beau brin ténébreux que plein de filles réprès d'avoir et de l'autre côté t'as Robert Patin qu'est-ce qui va pas dans sa tête sauf que moi tu me connais pros before house je peux pas chauffer mes potes à sortir puis les lâcher au dernier moment sous préter mais je pensais que c'était des conneries en cours ça dinguerie oh ça dinguerie c'est il y a une meuf qui l'a planté au karaoké bon attends peut-être on est peut-être mauvaise langue on est peut-être mauvaise langue le texte n'est pas vraiment avec eux que je voulais être du coup j'étais baisé mais fallait quand même que je respecte le brocon et donc 30 minutes plus tard on arrive au karaoké on réserve une salle on commence à chanter bref tout se passe bien mais 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 alors qu'on était en train de vivre notre meilleure vie un invité surprise arrive à la soirée oh bah alors on n'attend pas jacouille oh bah si henri on rit prochain podcast tu m'envoies le script avant tu m'envoies le script je vérifie je corrige les petites erreurs si t'as fait des fautes d'orthographe si t'as fait ok et ok comme ça je on peut on peut former une équipe ensemble on peut former une équipe et puis on pourrait te faire step up karaoké et picoler sa rime c'est pas pour rien en chine tu bois plus que tu chantes c'est une tradition si tu le fais pas tu perds la face du coup forcément t'as mis en fait le truc c'est que c'est des one man show maintenant leurs vidéos les potes qui me défient au jeu d'aider mais moi tu me connais je suis quelqu'un de responsable non je le connais pas du coup j'accepte et pour ceux qui connaissent pas les règles c'est très simple j'ai perdu toute la soirée du coup black out le lendemain je me réveille dans une chambre qui est pas la mienne mais c'est pas à l'école du coup qui sont pas les miens et avec une putain de douleur à l'épaule bref j'étais au bout du rouleau mais alcoolique ça m'a permis d'aller en cours d'aller vomir en disant que c'était la faute de la bouffe et de reprendre ma vie comme si de rien n'était ah j'ai pas cherché à savoir ce qui s'était passé parce que je savais très bien que ce serait pas une histoire où j'avais impressionné tout le monde de sauver des vies la dinguerie en question il est alcoolique il est alcoolique il a dégueulé en cours ok elle est où la prochaine on en veut pas parce qu'ils ont quand même bon allez allons directement à la plus elle doit être celle là j'ai frappé j'ai frappé quelqu'un puis je lui ai fait lécher le sol 90% bon les gars pour cette anecdote j'ai ramené Kevin parce qu'il est un petit peu oh il est là ah là là d'ailleurs si je puis me permettre je trouve il va traduire il va traduire en anglais l'anecdote pour avoir plus de vues sur ses vidéos le titre est un peu mensonger c'est j'ai passé quelqu'un et mon frère in anglish please in anglish par contre il l'a sorti du lit ou quoi là il vient de se réveiller il y avait un certain Paul ah là là Paul et Paul je sais pas qui lui a appris ça ah c'est encore pire en fait c'est encore pire à deux je crois que c'est encore pire à deux les sketchs on va voir j'espère qu'ils vont pas me faire trop de blagues mais il passait sa vie à me traiter de Shintok à la moindre occasion il fait tomber son stylo Shintok ramasse le va te faire enculer Hugo délire mais je vous le dis non c'est Hugo délire dans la queue de la cantine Shintok laisse moi passer la marraine elle a récré Shintok c'est à mon tour vous l'aurez compris il était inspiré un jour il me saoulait il voulait pas me lâcher du coup je l'ai poussé il m'a poussé en retour et on a commencé à se taper t'es un mec violent on s'est battu on s'est échangé quelques tas oh non mes frères oh la 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 c'est Jeff Panaclock lui il a un bras dans le cul lui et on lui dit de faire des émotions je pensais que ça l'aurait calmé mais arrête là arrête soit normal soit normal ça n'a fait qu'empirer puisque Paul a carrément changé d'insulte et m'appelait désormais pro Shintok ah une plume raffinée le soir je rentre j'en parle à mon frère et là reconstitution merci camembert dixième mois merci camembert pour dixième mois à l'école il y a un mec il arrête pas de traiter de Shintok d'accord et du coup je lui dis que je lui ramènerai mon frère mais il m'a dit qu'il aurait pas peur le lendemain direct à la pause du collège Kevin débarque dans la cour de primaire il me trouve et il dit il est où en mode chercheur de prime il m'emmène devant Paul je me mets devant lui vas-y grand frère colosse d'un mètre cinquante et je lui dis alors comme ça tu traites mon petit frère de Shintok merci merci Grimbert l'anecdote est chiante l'anecdote est trop chiante merci Mathiam 64 quatrième mois attends il le traitait de C-Word c'est le seul moment naturel de la vidéo pourquoi ? parce que le CDI au collège personne ne va au CDI donc dans le couloir du CDI je vais en tirer comme ça sur deux étages je le attends 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 attend Henri Rjaune il avait tellement il avait tellement zéro anecdote il a dû ramener son frère pour en ramener une quand même c'est lui c'est lui qui la raconte oh le voleur mais pourquoi il la raconte pas comme ça depuis le début pourquoi il fait pas comme ça depuis le début pourquoi elle est obligée d'exagérer tous les trucs il raconte là normalement voilà comme ça ça se voit qu'il est naturel pourquoi ils sont bizarres les deux ils sont bizarres soit comme ça dans toutes tes vidéos après bon tu ne me fais pas beaucoup rire mais c'est mieux quoi on est en 2012 on est en 2012 attendez je vais vérifier un truc je vous jure ça fait longtemps que je n'ai pas regardé s'ils mettent encore les mêmes you-gi-oh et pornhub là il faut aller se faire foutre on est pas bien là on est pas bien là attendez je regarde non mais ça va pas ouais on fait un châtelet garde l'est vous avez un niveau de vie costaud quand même on va pas se mentir le train ouais 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 voilà l'avenir nous a coûté alors pas pour rien après vous êtes poli bonjour messieurs je sais pas si y en a après elle est rapide ils sont plus autant ringards qu'avant parce que j'en pouvais plus frère ils étaient obligés de mettre le truc porno à chaque fois qui truc merci pas cinder cocon mais le moment il pleure en mode je l'ai vu la vidéo j'en sais rien où il pleure yu-gi-oh ils sont appropriés oui il faut arrêter de s'approprier il faut changer de même il faut changer de même au bout d'un mois c'est le monteur aussi oui bah je te jure que si mon monteur il met des mêmes yu-gi-oh au bout d'un mois je me dis bon on va arrêter on arrête maintenant je te paye 800 euros pour une vidéo peut-être un pornum non mais oui j'en pouvais plus après ça fait longtemps que je n'ai pas regardé maintenant vous avez vu il y a David Lafarge qui est allé dans un live Squeezie Squeezie pour ses mercredis de Squeezie là il est obligé de gratter les tiroirs David 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 là viens oh Chelsea viens bien jouer à mon gus avec moi et puis il y avait Deo au milieu Deo sans Terra Deo il ne serait jamais allé dans un live Squeezie mais bon c'est mon ami va te faire enculer non mais je me suis dit frère David Lafarge je veux faire un among us avec David Lafarge je suis désolé je twitterais un truc sur David là dans pas longtemps je foutrais un truc oui vous commencez pas à donner votre avis sur Deo on en a rien à foutre les frérots j'en ai rien à foutre mais attendez vous pensez qu'il a vous pensez qu'il a mis combien de messages je vous lis le message mais t'es méchant Deo dessine mieux que ta pomme de terre périmée vous pensez qu'il est là depuis combien de temps lui sur ma chaîne Twitch vous pensez qu'il est là depuis combien de temps et oui les amis il a 5 messages je crois que t'as pas compris où t'étais je crois que t'as pas compris où t'étais des fois des fois c'est marrant de voir les nouveaux moi je suis un mec accueillant quand il y a des nouveaux non mais c'est bon je vais pas me faire chier à les éduire à leur faire comprendre que machin c'est toujours ceux qui viennent de Youtube souvent ceux qui viennent de Youtube là ils ont ils ont 8 ans de retard sur sur Twitch et tout c'est comme attends merde je l'avais dit dans le chat de Grimm en plus ah ouais au ZDevon je crois au ZDevon je crois ça spammait CakeW là il y avait la moitié qui disait mais vous allez arrêter de spam CakeW là dans le chat c'est insupportable on comprend pas ce que ça veut dire pourquoi ils avaient pas compris que c'était BettertyTV en même temps ils sont cons les streamers je crois qu'il y en a ils ont pas mis dans le chat parce que là dans mon chat sur mon retour live on voit le Resitas il y en a certains streamers ils le mettent pas enfin ils l'ont pas mis ils l'ont pas mis va te faire enculer merde jimmy où monte elle Montel Jordan qui a la rêve qui a la rêve du Montel Jordan classique ah s'il vous plaît arrêtez les dramas moi j'aime tout le monde tous les streamers tous les streamers par contre j'aimerais bien voir le clavier de certains streamers va te faire enculer vous lavez votre ordi vous elle commence à être poussiéreux là la poussière là dessous il faut acheter un mini aspirateur non vous pensez c'est qui quel streamer qui a le clavier le plus dégueulasse non vraiment ah oui j'avais oublié le T j'avais oublié le T mais attends je crois Xari non je pense que Xari il l'a propre non Xari il l'a propre Grim il l'a montré hé mais frère ceux qui mettent amourante c'est la même chose que les mêmes de Villebrequin on n'est plus en 2012 avec la blague amourante je sais pas combien de fois je vais le répéter genre on n'en peut plus oui on a compris c'est une meuf elle stream en maillot de bain on a compris on l'a c'est bon on l'a on ah c'est oui t'as faut il y en a c'est grave je l'avais déjà je les avais déjà mannés continue frère en mode je vais être explosé de rire genre j'en ai des doutes va te faire enculer j'ai une anecdote de fou merci j'en ai ce cure bah ouais fallait pas dépenser 500 balles de don pour faire une blague à terrain tant pis pour toi j'ai une anecdote de fou sur Kenny le youtuber qui pèse 250 kilos bah raconte la tu crois qu'on va attendre elle zigzago 9 messages dans le chat merde je t'ai banni on va faire exprès elle zigzago mets là ton anecdote à nous faire chier Kenny c'est qui ah je c'est pas le le gars qui avait un coach et lui disait manger du beurre ou je sais pas quoi j'en ai rien à foutre King Kong je m'en fous va te branler là et casse toi de mon stream elle zigzago on attend l'anecdote sur Kenny on attend l'anecdote c'est quand le truc de Prime il a été viré du truc de Formule 1 de Cousy il a été viré ou pas à Skip oui à cause du drama pourquoi en fait je vois sa vidéo ça dit virer du GP Explorer point d'interrogation donc là il essaye de me baiser avec son titre de merde oui car arabe je pense pas que Squeezie ouais c'est un mensonge je me disais bien de toute façon s'ils mettent le point d'interrogation ça veut dire c'est pas vrai s'ils étaient vraiment virés il aurait mis 3 points d'exclamation je clique pas sur ta vidéo mec tant pis oh c'est qui la connasse qui vole le concept des sidemen là sur Youtube là elle faut aller se faire foutre elle vas-y c'est où les tendances là pourquoi pourquoi il n'y a pas les tendances explore explore attends déjà et en fait il n'y a pas qu'elle je vais me retenir d'insulter attends attends je suis reparleur alors mais ta gueule toi mais ta gueule on lui a rien demandé lui merde j'étais dans le vocal depuis tout à l'heure regardez ce connard mais lui c'est la pire mais toi mais attendez mais vous allez voir sa tête là mais lui c'est la pire franchement je retiens mes mots mais lui c'est le c'est le le mec qui en manque mais mec tes parents ils t'ont laissé sur le bord de la route pour avoir besoin de buzz après il a volé le truc des sidemen qui a déjà été volé auparavant genre putain mais regarde moi ça il m'énerve ce mec mais il m'énerve 5 mecs à l'aveugle salut moi c'est Noah et bienvenue pour cette nouvelle masterclass la nouvelle masterclass connard la nouvelle masterclass ta masterclass tu l'as pompé d'un concept américain il savait être 3 fois en main drôle parce que t'es pas drôle mon frère avec ta chemise après avoir enchaîné 4 bengers que vous avez en plus il est en plus il est narcissique l'enfoiré un peu un peu de modestie mec un peu de modestie 4 bengers 4 bengers un peu de modestie arrête un peu putain mais j'avais pas vu ce connard il vole tous les trucs oh là là youtube ça me youtube c'est en train de me dégoûter trop sévère voilà pourquoi je regarde plus de vidéos en une vidéo ça m'énerve déjà regarde le c'est enculé mais regarde c'est enculé attends attends non 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 là il a mis l'outil fluidité sur les nichons de la meuf est-ce qu'on se rend compte là est-ce qu'on te rend compte du matrix sexé ce mec ça se voit t'as mis l'outil fluidité on voit les coutures qui sont élargies espèce de sale merde espèce de pervers de merde qui augmente les seins des femmes sur les miniatures parce que tu veux plus de vues espèce de grosse merde grosse merde j'espère qu'à 40 ans tu t'auras plus de buzz et tu vas être dépressif parce que t'auras plus de buzz parce que tu cherches ça toute ta vie c'est une merde ce mec c'est une merde ce mec je le déteste putain mais je me demande ce qu'il va faire quand il aura quand il pourra plus rien faire il va faire quoi à 50 ans ce mec il va faire quoi à 50 ans vraiment mais j'y crois pas frère et encore vous avez de la chance encore vous avez de la chance sur vous voyez ma souris là ou pas sur celle ah non vous l'avez pas voyez c'est nul bon sur celle en haut à gauche là il a pas augmenté les culs il a pas augmenté les culs il aurait pu il aurait pu mais bon là on voit qu'il augmente les nichons putain il a trop faim ce mec frère ça me dégoûte après je dis pas il y a des concepts qui sont repris et tout mais le fait que que ça soit lui ça me parce que lui c'est vraiment je m'en rappelle j'avais déjà dit mais je m'en rappelle au début quand je commençais à percer le mec il prenait mes mèmes de mes vidéos et les découpaient mal du coup tu voyais un centième de ma vidéo genre en mode parce que je foutais des mèmes et tu voyais qu'il les avait mal découpés il foutait un centième de mes mèmes parce qu'il les faisait mal c'est une merde je sais que c'est une merde depuis 2018 lui je parle de Grim Kujo bien sûr sur TikTok bah de toute façon moi j'ai jamais sur TikTok ça va manier je vais vous montrer non non si c'est TikTok je vais vous montrer quelqu'un là ça c'est un vrai mec ça ça c'est pas comme Noah pourri attendez que je vous montre je vous montre les classiques que Dago il a dégoûté dégoûté pardon salut Liga Liga y'a pas Hugo aujourd'hui je crois y'a pas Hugo tu m'excuseras ça va pas trop déçu Liga y'a pas Hugo alors TikTok je vous montre genre c'est un classique bon je vais moins rigoler parce que je les ai déjà vus vas-y casse moi les oreilles mais quand on les a vus la première fois j'étais mort j'étais mort attendez alors en plus je les ai likés on voit mes likes sur Potato's TV là fermez ta gueule à aimer ah non on les voit pas pas courant vas-y c'était quoi déjà hop je vous montre en fait c'est un mec ah ça va il avait moins de vues hier ça commence un peu à percer mais bon y'a forcément pas tout le monde qui le connait en gros c'est un mec il habite à New York là et il filme des des mecs alcoolisés des sans-abri bon je vous le dis c'est un classique ah attends mais je vais me mettre sur l'autre scène l'anecdote de Kenny sur attends déjà je vais me mettre en capture de fenêtre sur l'autre truc attendez je vous montre merde je les ai tous vus oh s'il y a une nouvelle oh là là s'il y a une nouvelle s'il y a une nouvelle je vous jure on mange bien on mange bien aujourd'hui alors pour ceux qui la racine 79 le patron je crois qu'il est sur snapchat avant d'être sur tiktok je vous mets les meilleurs celle là je me rappelle plus celle là c'est celle là c'est un classique bon là on va faire un petit coup à boulot en fait c'est incroyable son truc parce que il va avoir des clochards et il fait ce qu'il veut avec ça on aurait pu le faire dans les rênes des clochards ça je vous le dis Curtis tu m'entends là fais mon concept relooking de clochards complet je te l'offre tu fais ce que tu veux tu fais toute une émission l'arène des clochards tu vas chercher des clochards et tu les et tu les relook et tout je t'offre le concept t'as tout ce qu'il faut là t'as tout ce qu'il faut t'as un émission et t'as 5 clochards et après ils font des la petite neige ça c'est un classique oh vous avez des boucles d'oreilles ou pas vous il y en a quand oui ça me fait rire oui ça me fait rire tu vas faire quoi si ça me fait rire bouffondre vous avez pas des boucles d'oreilles les gars je vous conseille celle-ci c'est un clou là que tu t'es mis dans l'oreille c'est un clou que je vous suis mis dans l'oreille une vis ah ouais ah ouais d'accord c'est stylé j'aime bien moi j'aime bien ton style merci je suis genre bon attends là c'est un classique les gars là c'est un classique là 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 faut faut retenir cette vidéo c'est une privée joke qu'on commence déjà à dire c'est de la mousse c'est de la mousse de bière de grenadine de grenadine regardez il continue il continue là c'est de la grenadine ça kiki bah oui c'est de la grenadine je vais voir vin boigné c'est du vin rosé c'est pas de la grenadine ça du vin d'Espagne c'est de la grenadine ou du vin mais les deux parce que c'est mélangé mais non mais non kiki merci on va le suivre la grenadine on va le boigné c'est pas de la grenadine c'est du vin kiki mais c'est les deux putain t'as fait effet la grenadine la grenadine c'est de la grenadine ça kiki bah oui c'est la grenadine mais il y en a en fait j'ai tous envie de vous les montrer j'en ai rien à foutre je vous les montre tous celui là aussi c'est un classique j'arrête nico promis je mets plus les pieds regardez regardez comment il va être froze regardez comment il va être froze j'arrête nico promis je mets plus les pieds sur la table non non nico fais pas ça verre tes pieds sinon j'étais en pleine gueule non fais pas ça nico tu crois quoi non verre tes pieds je t'ai dit verre tes pieds arrête je m'en fous que je mets un seul appartement je me casse après il est bloqué là arrête nico je vais devoir te neutraliser il est bloqué c'est bon tu bug là c'est bon nico on arrête bouge nico on arrête je t'ai dit attention 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 arrête 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 il est encore bloqué tu es fou nico il a une crampe j'arrête nico promis je mets plus les pieds sur la table c'est c'est le un des meilleurs comptes tiktok que j'ai vu de ma vie un des meilleurs comptes ça aussi non mais ça aussi putain embrouille de sourd et toi qu'est-ce qu'il y a et toi qu'est-ce qu'il y a et toi qu'est-ce qu'il y a y a rien moi et toi qu'est-ce qu'il y a t'es sûr qu'il y a rien toi et qu'est-ce qu'il y a là et qu'est-ce qu'il y a mais y a rien et toi y a rien qu'est-ce qu'il y a ça va qu'est-ce qu'il y a là et toi qu'est-ce qu'il y a là et toi tu veux prendre ma photo tu me trouves pas assez beau qu'est-ce qu'il y a là et toi qu'est-ce qu'il y a et toi mais moi y a rien et toi et toi embrouille de sourd et toi tu vois qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a et toi bon là c'est un classique aussi celui-là il est nul celui-là c'est un classique encore c'est le même que que la mousse de grenadine partie t'es une scoliose ou quoi ? ouais ouais c'est ça la scoliose ça va pas trop là je vais aller à New York j'ai fumé deux fois la cocaïne je m'envoie de la cocaïne mais Curtis fais des lives tu vas la nuit à New York et tu fais un live complet t'as pris de la coque parce que j'en ai il commence à me saouler Papsan aller dans la rue la journée c'est trop yes life là Papsan Curtis live twitch le soir et tu vas voir les clochards de New York le train s'arrive à des fonds mais je suis pas à quoi sur ça ah ouais c'est Atom là il s'est pété la colonne vertébrale ça fait plus de peine qu'autre chose bah va chialer ailleurs là casse toi bouffon moi ça me fait rire allez va chialer toi mais au moins ça peut ça fait du bien ah ouais je suis pas croissant mais je fais ce chocolat il a peu le chocolat il a peu la bonne salade vous êtes prêts pour le drop ? vous êtes prêts pour le drop ? mais toi t'as un problème alors toi t'as un regardez la phrase qu'il va dire là prépare à vous à une réplique de film à une réplique de film là attention sérieux soucis mon pote arrête de tomber sur les coudes là est-ce que tu regrettes ce que tu as pris du coup ? tu as pris quoi là ? oui je regrette j'ai vu c'est mieux je veux c'est mieux j'ai vu la gueule hein tombe ça comme c'est ça le mec dans la ligne verte qui a tué les gosses J'ai vu que j'ai mieux fait faire la gueule Mon pote Tu regrettes T'as pris quoi là ? Oui je regrette J'ai vu que j'ai mieux fait faire la gueule Je t'emmène Merci abusé pour les 5 subs Ça fait plus de peine qu'autre chose Ça c'est quand Tibreau il était en Bretagne Regardez comment il a été réveillé Réveille-toi Jol Collèque Faut que tu te réveilles Va faire les CV on est mardi là mon gars Il est de retour Qu'est-ce qu'il y a cri cri là ? Putain t'es complètement bourré ce soir là mon gars Non non Qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est un zombie de Minecraft Regardez il a vu un villageois là C'est un peu de villageois Hé cri cri laisse-moi tranquille putain Oh cri cri qu'est-ce qu'il t'arrive ? Non c'est bon Qu'est-ce t'abus ? Qu'est-ce t'abus ce soir ? Non c'est bon Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? T'es complètement bourré ce soir Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Non ! Ah Franchement ça fait de la peine Vaut mieux en rire que chialer De toute façon frère Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Billet ! Billet ! Billet ! Argent ! Argent ! Ah la la ! Trop déclassique ! Argent ! Argent ! Argent ! C'est vrai qu'il ressemble à Kev Adams ? En fait il a la même moustache ! Fais-tu voir tes doigts ? C'est bon Johnny ? Ils sont propres ! Tu t'es mis le doigt dans le cul ? Tu m'avais dit la dernière fois Non je ne me suis pas mis le doigt dans le cul Mais la dernière fois tu te les ai mis dans le cul ? Ouais Hein ? Et pourquoi tu les mets dans le cul ? J'ai mis le doigt dans le cul les gars Tu les grattes des trous de balles des fois Ah ça arrive hein ! Fais-ce que tu as tes doigts ? Non là c'est pas le trou de balles Ça arrive hein ! Ça arrive hein ! Enfin bref Curtis Classique TikTok Classique Les gars il est encore bloqué ! Il est encore bloqué parce que j'ai mis les pieds sur la table ! T'as mis les pieds sur la table ? Ah ça c'est du tiktok ! Dis ça c'est du tiktok ! Banne-le il fait que spam ! Vas-y ! Y'a pas de modo là aujourd'hui ? Y'a proto ! Bon ! Je suis toujours là pour kenny le gros ! Ouais bah c'est bon ! Tu vas arrêter de nous casser les couilles toi ! On va pas la lire l'anecdote qui commence à forcer comme ça là ! Regarde t'es là depuis un jour sur le tchat ! Tu commences déjà à casser les couilles ! Tu te rends compte ou pas là ? Monte tes ongles là ! Tu t'es gratté le cul avec ! Ça arrive ! Regarde le mec ça fait un jour il est sur le tchat ! Il veut... Oh ! Les aw là ça dégage de mon tchat là ! C'est bon ! Le mec il spam juste sur le tchat pour qu'on lise son truc à lui ! Lis mon anecdote pota ! Lis ! J'ai besoin de ton attention ! C'est bon ouais ! Va sur un autre live si tu veux qu'on te suce la bite là ! Ouais c'est pas ça chez moi ! Il n'en est pas question ! C'est la mousse de grenadine ! C'est la mousse de grenadine ! J'ai de l'argent ! Biais ! Va te faire enculer ! J'avoue c'est la partie 5 ! Mais bon ! Ceux qui ont pas la rêve de la partie 5 euh... Va te faire enculer ! T'as fini de vanner des SDF ? Non j'ai pas fini ! Pourquoi ton daron est les SDF là ? Oh là là ! On a les... Et les gars ! Ça y est ! On a les hommes conscients qui mettent des pics devant leurs fenêtres qui vont nous dire euh... de sauver les SDF là ! T'en as pas marre de... de vanner les SDF ? Non non ! Non non ! Non non ! Tu sais ce que tu veux faire frère ! Je vais pas les accueillir chez moi hein ! Ils vont expliquer aux SDF pourquoi faut pas détester Skyler ! Tu vas voir un SDF et tu te dis... Mec ! Walter c'est le vrai méchant dans l'histoire ! C'est le vrai méchant ! Ah ! De toute façon ceux qui... Les plus moralisateurs à chaque fois c'est ceux qui euh... Qui font euh... Qui font jamais rien euh... Des grands moralisateurs qui donnent des... Des pièces de 10 centimes à SDF hein ! Moi j'ai pas besoin de prouver que j'ai un grand coeur ou quoi que ce soit hein ! Je fais mes trucs et puis voilà hein ! J'suis pas un prouveur hein ! J'suis pas euh... Nan vas-y j'vais rien dire c'est bon ! Certains streamers ils aient de l'SDF ! Heuuuuh... 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 Ah ! Quoi cacaboxevent ? Mais cacaboxevent ça arrivera jamais là ! Je sais pas ce qui vous a fait croire euh... Tera ça n'arrivera jamais là ! Tera il a du mal à organiser un VCCB et un tournoi Fall Guys ! Si vous croyez qu'il va faire un CCB Event ! Arrêtez de rêver ! Arrêtez de rêver ! Pourquoi j'ai mis VIP Gabrielle là ? Très très bon Mirage ! Très très bon ! Bon Gabrielle je t'enlève VIP c'est bon ! T'en as trop profité ! Tu vas arrêter de toucher les allocs un peu ! Y'a des streamers qui payent leurs modos ? Ou pas ? Moi je les paye hein ! Hein Proto ? Je sais plus c'est... Il est auto-entrepreneur Proto ! Je lui envoie quelques... Je lui envoie des sous tu vois ! Gaspard pareil ! Après c'est une grosse entreprise hein ! Les gars ! C'est une grosse entreprise ! Moi je veux bien être modo si tu me payes ! Bah moi je veux bien te banne ! Espèce de suceur ! Bon pardon ! J'ai parlé de Grim Kujo ! Etes modo Discord ! Bah modo Discord c'est gratos hein ! Des modo Agnor ! Putain mais je vous jure le mec là il fait des lives Agnor la nuit ! C'est... Vous vous en rappelez du concept main de rose la nuit ? Bon bah il l'a jamais refait ! Puisque c'est un flemmard de merde ! Et qu'il fait des live react avec Bézig euh... De merde ! Je vais peut-être filmer Mouette quand il est bourré ! Y'a peut-être quelque chose à faire ! Qui a failli se faire kidnapper ? Une grenadine ! J'ai pas entendu mon ta gueule à Remny ! Euh ouais j'ai pas allumé Mixit Up aujourd'hui ! J'ai pas allumé ! Oh les... Vous êtes prêts ou pas à rigoler les gars ? Oui oui j'en ai rien à foutre ! Je fous la honte au nouveau dans le chat ! Je vais fixer un nouveau ! Vous êtes prêts à rigoler ? Deux messages ! En deux messages devinez ce qu'il a écrit ! Deuxième message ! C'est quand la sextape avec les délires de Max ? C'est bien ! Mais euh... Y'a un problème de dimension euh... Pour certains ? Je sais pas vous vous êtes téléportés euh... Vous étiez en 2015 et y'a une machine à remonter dans le temps euh... Et vous êtes venus en 2022 ? Vous avez vu les Twin Towers elles sont tombées là ! C'est une dinguerie ça ! Je suis toujours là pour l'anecdote de Kenny Gros ! Hé ! C'est qui là ? Ah ouais c'était l'autre là ! Hé je te jure elle est nulle je te banavis ! Elle est nulle je te banavis ! Alors... Il a dit After Ciné ! Elle est où ? Elle est où ton anecdote là ? Oh je vais le banavis ! Je vois rien là ! Y'a rien dans After Ciné ! Nada ! Nada ! Nada.com Pourquoi y'a 15 milliards de nouveaux dans le chat ? Ça doit être les TikTok ! On se tape tout euh... On se tape les bouffons de TikTok là ! Ouais le zigzago ! L'anecdote ! Chichir il est parti parce que je l'ai vexé euh ce bouffon ! C'est le Z Event ! C'est le Z Event ! Attends ! Mais si il y a les... Je vois aucun pavé en fait ! Ouais y'a rien là ! Ouais y'a rien là ! Et je suis sur... Il est dégoûté que je l'ai vanné ! Il s'est dit... Ah bah si c'est ça je me pars avec mon anecdote ! Il veut vocal ! Non mais... Mais il est malade lui ! Il veut vocal ! Mais tu te prends pour qui toi ? Il veut vocal ! Mais casse toi ! Il est fou lui ! Je vocal avec personne depuis... À part quand je fais des trucs ! Non mais il se prend pour qui lui ? Euh... Va faire une libre antenne avec Guillaume Play 2.0 ! Et arrête de nous faire chier là ! Non mais attends ! Elle est où le truc là ? Merde j'ai mis où ! Oh ! Zigzago ! Zigzago ! Retrouve Guillaume sur Facebook ! Sur Twitter ! Le dimanche ! De 20h à minuit ! Toute la semaine ! 22h à 1h ! C'est Guillaume Radio 2.0 ! Sur Énergie ! Bonjour tout le monde ! Il y a Zigzago qui va nous raconter son... Son anecdote de merde ! Ça va être une dinguerie ! Ça va être une dinguerie ! On a Coé juste ici et Nora Malagré ! On va faire la folie ! On va faire la folie ! Et on se passe tout de suite ! Un petit hit de l'été ! En ce moment qui passe ! C'est parti ! Amusez-vous sur Phone Radio ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! Ça a coupé ! J'ai pas eu le temps ! Zigzago ! Soit tu l'écris ton anecdote... Mais je passe pas en vocal avec toi ! Je passe pas en vocal avec un clochard ! Très fort ! JPP ! T'as mis JPP à la fin de ta phrase ! Pfff ! J'ai trop de blanc dans ma commu ! J'ai trop de blanc ! C'est Goldé ! Gauthier la vanne ! Hier on en disait chez Terra là ! Y a quoi d'autre là ? Gauthier... C'est tricky ! C'est tricky ! Attends faut que je les note ! J'aime trop les dire en mode ringard ! Je vais tous les noter ! Je vais tous les noter ! Comme ça je pourrais les dire ! Putain y en a une que je disais ! Oh le bloc note frère ! Attendez attendez ! C'est tricky ! C'est cursed ! Ouais mais c'est pixel elle est trop facile les gars ! Il faut des trucs un petit peu... En fait imaginez vous la commu ! Link the sun ! Link the sun ! Alexandre Astier ! Dans ce genre là tu vois ! Dans ce genre là ! C'est pour ça que... My bad ! Attends ! Non non il y en avait une ! Ah putain non ! Il y en avait une avec Théo qu'on disait là ! Le gouac ! Bon alors le gouac mais c'est exceptionnel ça ! C'est le gouac total ! C'est un mindfuck ! Non c'est trop tard ! C'est en mode euh... Non euh... LMFAO ! Le gouac c'est... Voilà c'est typiquement un gouac ! C'est le gouac le plus total ! C'est le gouac le plus total ce live ! Ha 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 ! Aaaah ! Non mais attendez ! Il y en a... Ah ouais c'est du bullshit aussi ! Mais c'est du bullshit ! La petite sirène là ! C'est du bullshit ! Elle peut pas être métisse ! C'est du bullshit ! C'est le gouac total là sous l'océan ! Zezarbi ! Mais putain mais avec Théo là ! Je disais quoi ? C'est badass ! Non j'en sais j'en disais... Ah ouais mais toi t'es pas vraiment en Bretagne ! Attends ! Plus bull ! Priceless ! Non mais ça c'était hier quand je disais priceless ! Chant mais... Rocambolesque ! Non Rocambolesque c'est stylé de le dire ! C'est Rocambolesque ! Ah oui du cul ! Bon bah la fin de phrase du cul euh... Non mais c'est quoi ce live du cul là ? C'est Worf ! Pogers encore euh... All my beer ! Troxanne ! Voilà Troxanne ! Allez j'te mis VIP Troxanne c'est bon ! All my beer c'est le classique ! Shut up and take my money hein ! Les subs ! All my beer ! All classique ! C'est Doomed ! Putain j'aime trop ça ! Y'avait euh... Y'a un truc que je déteste sur Twitter ! Dites moi ce que vous en pense ! J'en ai rien à foutre je vous montre le tweet ! Attendez que je le retrouve ! Euh... Lightshot ! Alors je scroll je scroll ! Ah fait chier je crois qu'il l'a supprimé ! 31 août ! Ah si 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 je l'ai je l'ai ! C'est ça là ! C'est les tweets comme ça là ! En gros ils font des phrases... Ouais ça me tilte ! Ça me tilte ! C'est Cursed hein ! Ça là il tilt comme ça ! En gros... Il fait il fait... Comment dire ? Il écrit comme s'il parlait ! Et euh... Ben en vrai euh... C'est super bien ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ça je vois ça mais je me dis oh le vieux ! Euh... Ben en vrai euh... T'sais il va écrire comme ça là ! J'sais pas... T'sais j'sais pas il... Il calque les trucs que tu dis avec la bouche et tout ! Dans un tweet c'est trop ringard ! Des trucs comme ça ! Je déteste ça ! Arf ! Arf c'est le meilleur ! Arf c'est le meilleur les gars ! Arf ! J'ai raté le dernier épisode de Game of Thrones ! Arf Jean ! Boarf Jean est dans le chat ! Arf ! On va passer une mauvaise soirée ! Oui bon ouf euh... Eh ouf c'est que dans le chat à Hugo ! Oh les gars ! S'il vous plait là ! Y'a pas Hugo hein ! Hugo t'es là ? J'ai un truc à te montrer ! Hugo t'es là ? J'ai un truc à te montrer ! Ok il est pas là ! Ok il est pas là ! Les gars euh... Prochain live du go là ! Euh et... et... S'il vous plait là ! Essayez de mettre ouf des fois ! Vous mettez ouf ! Dans son chat il va s'énerver ! A chaque fois qu'il dit un truc vous dites ouf ! Et comme ça vous... Vous montrez bien qu'il a un chat de vieux ! Vous me dites ouf ! Même si vous êtes tout seul ! C'est pas grave tout seul ! Comme ça j'ai une prof que quelqu'un l'a mis ! Parce qu'à chaque fois il me dit euh... Il me dit euh... Non mais j'ai jamais de ouf dans mon chat ! J'ai jamais de ouf ! Vraiment si vous êtes chaud ! Vous vous mettez... C'est le gouac ! Ouf ! Ouf ! T'sais quand Xari il passe une vidéo de Coreus où il y a un mec qui tombe ! Ouf ! Dans le chat de le stream ! Ouf les gars ! Ah putain ! Bon allez dégage Hardis ! C'est bon tu nous as saoulé là ! C'est le zbeu là ! Il se trouve Hardis qui m'a déjà DM parce que j'ai mis un de ses tweets là ! Non ! On a trouvé... Oh le boss final des internets ! Mais bien sûr ! On a trouvé le boss final des internets ! Stonks ! J'aime trop hein ! C'est trop ringard ! C'est de la dingue ! C'est une dingue ! Pas vrai les gars ? C'est une dingue ! De toute façon... De toute façon... La vanne est... Non mais... T'es rare ! Les pixels... On l'a déjà fait depuis une heure ! Merci Kebab ! Je sais qu'il est goldé le live ! C'est normal ! C'est oufissime ! Je sais ! Il y en a plein dans les What The Cut ! Non je ne veux pas faire comme Jiraya à réacte à un truc dans l'entente Daniel ! On va rester sobre ! Non non c'est bon ! Je ne veux pas réacte au What The Cut ! C'est bon ! Non non c'est bon ! Pas la peine d'insister ! Popo ! Ah le gif ! Je l'ai déjà dans ma tête ! Le gif Popo ! Ah le gif de fou ! Sinon moi j'en ai une que j'aime bien ! Elle va plaire à quelqu'un dans le chat ! Du gravier ! Vous aimez bien ? Mais les gars je ne sais pas ce que je fais ! J'ai juste lancé un live, je ne sais pas ce que je fais là ! Franchement je n'ai rien à faire là ! Je regarde des jeux que j'avais noté là ! Je détiens le swag ! Souscrivez un abonnement ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait une vidéo par coeur ? De Wankil ? Ou d'un autre mec ? Genre vraiment ! Il la connait par coeur ! Il peut la répéter ! Il peut la répéter ! En vrai quand t'es petit t'es trop débile ! Tu lances 8 fois la même vidéo ! C'est pour ça que TikTok marche aussi je pense ! Ouais celle de Mister V avec Thomas Gauthier ! Thomas Gauthier ! Oh le flashback ! Thomas Gauthier le flashback ! Le dimanche ! Euh... Attends il fait quoi ? Oh non ! Ouais fait que c'est pour ça que je pense que... Ouais fait que c'est pour ça que j'ai trouvé une blonde ! Bon je veux bien imiter l'accent québécois ceux qui aiment bien ! Qu'est-ce qu'il fait frère lui ? Je me sens un peu perdu... Je sais pas trop... Fait que c'est... Intéressant ! Ok ! J'aimerais ça qu'on fasse un exercice ! Je vais te demander de fermer les yeux ! De prendre une grande respiration ! J'espère qu'il a pas fait un clip pour son retour hein ! Et maintenant si t'essaies de visualiser ton avenir... Visualiser ton avenir... Dis-moi ce que tu vois ! Oh c'est chiant frère, lance le clip là ! De prendre une grande respiration... Et maintenant si t'essaies de visualiser ton avenir... Dis-moi ce que tu vois ! Préparez-vous à vous ambiancer ! Ça commence... Fais-tu des nouveaux pantalons ? Je suis-tu prêt pour des enfants oui ou non ? Je veux-tu être un centaure dans ma campagne de donjons et dragons ? Qu'est-ce que je mets dans mon potager ? Je devrais-tu changer de personnalité ? Mes fonds en banque descendent à quel moment ça... Bon bah c'est pas mal ! C'est pas mal en vrai hein ! Franchement je vais la mettre dans ma playlist It's Summer euh... De l'année hein ! Franchement euh... Continuez comme ça les youtubeurs ! Continuez comme ça ! On va s'amuser ! Hop ! Il y a NOPE aussi ! Mais quoi ? Un clip ? Ouais je vais pas regarder tous ces clips après je crois qu'on en a assez vu ! On en a assez vu ! Mais c'est vrai que j'avais oublié Thomas Gauthier ! Je l'avais oublié ! Franchement il parlait de politique il y a 4 ans ! Ouais c'est chiant ! T'as déjà fait un test de personnalité ? Oui bon c'est bon hein ! Test de personnalité là ! Tu te souviens du pop-corn avec pomme ? Zigtime tu veux qu'on en parle ? Tu sais quoi j'ai... Et Zigtime la dernière fois il y avait un pop-corn... C'était quand qu'ils l'ont dit ! Bref il faisait un débrief des pop-corns et il disait euh... Il disait euh... Chili avec pomme euh... Il était vraiment bien ! Chili avec pomme il était vraiment bien ! Le... Chili avec pomme c'était un des pires que j'ai vu ! Et je suis pas un haineux en mode je déteste pop-corn ! Je m'en fous ! C'est son émission euh... Voilà ! Il fait ce qu'il veut ! Mais Chili avec pomme je m'en rappelle l'avoir regardé ! La meuf elle est narcissique, complet ! Elle coupe la parole aux gens pour parler de son album ! Elle dit... Et moi euh... Moi euh... Ce que je pense de ce truc euh... Elle m'avait saoulé ! Insupportable ! En fait c'est les... Moi je l'écoutais pas mais euh... Ça se voit... Je sais pas c'est... C'est des gens tu sais quand tu les entends euh... Il y a des gens faut pas qu'ils fassent des interviews en fait ! Faut pas qu'ils fassent des interviews ! C'est comme quelqu'un... Je dirais pas le nom... Qu'a regardé un... Un docu de... De Angèle ! Et il m'a dit que... Elle avait juste l'air d'une bourgeoise chiante euh... Qui a rien d'intéressant en fait ! Il y en a juste resté dans la musique et faites des... Faites pas des docu... Ah déjà pourquoi il y en a... Pourquoi Angèle elle a fait un docu sur elle ? En mode c'est Eminem là ! En mode c'est 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 c'est... Il y a 50 ans de carrière derrière ! Je comprends pas ça ! Il y a des artistes... Ils font déjà des docu sur eux ! Oh ! Attends un peu ! Un peu de modestie ! Attends d'avoir des albums classiques ! Je sais pas ! Il y a des gens qui... Des gens qui le suivent là ! Je sais pas ! Mais en plus... Je sais pas attendez ! Parce que celui d'Aurelsan euh... Ça c'est du grand docu hein ! Parce que je... Je suis pas non plus fan... D'Aurelsan de ouf ! Par contre le docu... Son frère là ! Son frère je suce la bite hein ! Déjà il faisait des émissions sur le sport là ! Sur Canal ou je sais plus quoi là ! C'était trop bien fait ! Son frère je suce la bite ! Il a tout compris ! Je... C'est incréatif ! C'est incréatif j'aime beaucoup ! Elle a du vécu avec le public méchant de Damso ! Vous avez vu le pavé que Damso il a sorti là ? Attends il y a une meuf elle défendait Damso ! C'était sur qui les gars ? Ceux qui sont sur Twitter ! T'es pesé je crois ! Il y a une meuf elle a lâché un pavé ! Attendez on va le lire ! Moi elle me casse les couilles Damso hein ! Vu que moi Damso c'est un rappeur qui m'ennuie depuis qu'il est devenu euh... tout gentil et qui passe aux victoires de la musique ! Moi il m'intéresse plus ! Je trouve ça chiant ! Voilà ! Au cas où si vous voulez mon avis ! Après vous écoutez ce que vous voulez j'en ai rien à foutre ! Je vais juste lire le thread là ! Il y a Vinicius en TT ! Tu m'étonnes ! Il y a Vinicius ! Le sacré Vinicius ! Attendez ! Comment on rogne déjà ? Euh... Contre... Non... ALT ! Ah bon ! La chute de Damso ! La chute de Damso ! Emoji ! Emoji face palme ! Emoji face palme ! Bon en gros je suppose que... Il suce pas Damso quoi ! En gros ! J'ai la femme de regarder la vidéo ! Mais je suppose qu'il... Qu'il dit ça quoi ! Petit album de Nas là ! Le mec qui a de la culture euh... Incroyable ! Moi j'abuse ! Vidéo TPZ point ! Attends faut mettre une musique solennelle là ! Parce que c'est la chute de... Vas-y ! Bon ! J'ai la femme d'aller sur l'autre scène là ! Vas-y c'est bon ! Vous voyez c'est ma tête là ! Vis sur les BG ! Y a quoi comme musique ? L' אלé ! Lacrimose ! Oh l'amber ! Tu vois c'est grâce à toi ça ! Les gars, préparez-vous. Vis sur vous, hein. Eh, les gars. Vis sur vous. Vis sur vous. On va essayer d'être clair. Attends, merde, j'ai mis l'écran ici. Je ne vais rien voir. Je vais foutre au BS ici. Le chat ici, comme ça, je lis. Eh, vis sur vous, hein. Non, pourquoi ça n'a pas pris la bonne ? Voilà. Alors. On va essayer d'être clair. Rapide. Concise. Parce que je n'ai pas du tout la journée pour débattre. Oh, la menteuse, ça commence mal. Tu n'as pas la journée, par contre. Tu as le moi. Tu as le moi, hein. Oh, là. Ouh. Elle n'a pas la journée, les gars. Elle n'a pas la journée. Pour débattre sur une vidéo aussi chaotique soit-elle. À vos ordres. Déjà, il faut savoir que la vidéo fait 24-10. Et que j'ai été énervé dès le début. Ouhou. Les titres, c'est pour du clic, non ? Après, je comprends. Il a eu ce qu'il voulait. Des vues. Bravo. On est content. Aujourd'hui, tu as des infirmières. Elles font 10 ans de médecine. Elles gagnent 1200 euros par mois. Et tu as des Instagrammeuses. Elles montent leur chatte. Elles gagnent 50... Bon, je me suis écarté du sujet. Après, je comprends. Il a eu ce qu'il voulait. Mais passons à la qualité des propos tenus. J'ai découvert Damso sous 9DI également. Avec des brouillards. Je suis donc là depuis longtemps. Et j'ai suivi l'artiste dans tout ce qu'il a pu faire. Dire les idées, les théories. J'ai vu la transition de 9DI. Émancipation. Indépendant. Je maîtrise le sujet. Les gars ! Eh ! La prenez pas sur le débat... Sur le conflit israélo-palestinien. Elle maîtrise le sujet. Attention. Elle me fait penser au... Au Chauve, là, sur France 2, là. Tu sais qu'il parlait d'économie, là. Elle lâche ça, là. En fait, le problème dans la vidéo... Attends, je vais baisser. Oh, c'est bon. Oh, Mozart. Mozart, il fait trop le mec alors qu'il a jamais sorti un album du niveau de lithopédion. J'ai pas... J'ai pas raison, là, Tim ? J'ai pas raison ? Il est où, le Google ? Ok. C'est la vie constructif. Il y en a pas. Il va prouver ses propos avec des... Non, mais sous 89 de i, c'était mieux. Non, c'était pas mieux, mec ! C'était différent ! Damso, il y a eu trois airs dans sa carrière musicale. C'était mieux ! Oh, c'était mieux ! Sous 9 de i, oh, c'était mieux ! On se fait chier avec ton damso chiant ! C'était mieux ! C'était mieux, les gars ! C'était mieux ! Euh... Non, c'était pas mieux, mec ! J'en ai rien à foutre ! Ah, je suis mort ! C'était mieux ! Elle peut rien dire ! Eh, c'était mieux ! C'était mieux ! Je suis mort ! Elle est énervée, là ! Oh, t'es énervé, derrière ton écran ? Moi, non ! Moi, non ! Je réécoute que batterie faible ! Damso a eu trois airs dans sa carrière musicale ! Le 9 de i, l'émancipation et l'indépendance ! Non, non, il n'a eu qu'une air... Il fait du rap, hein ! Non, mais l'autre, elle a séparé en trois parties, là, le Seigneur des Anneaux ! Oh, lâche ça un peu ! Lâche ça ! Ses albums sont un reflet de sa vie au moment où l'album sort ! Oh, non, elle va nous faire un... Sortez vos carnets ! Des petits bouquins, les gars ! Batterie faible ! On retrouve un mec qui réalise son... Qui est géré par le grand du rap FR et Damso, juste s'il prouve ses capacités, il n'a pas trop son mot à dire. C'est Booba qui fait le tri. Ipsyité ! La découverte des lettres ! Le storytelling, le talent, l'écriture, son passé, les conquêtes, un livre ouvert sous la forme poétique... Oh, non, non, non ! Vous sentez qu'elle n'a écouté aucun album avant 2010 ou pas, là ? Vous le sentez ? Vous le sentez ou pas ? C'est ça, hein, le problème du rap, maintenant ! C'est qu'il n'y a aucune curiosité, ils écoutent que... En mode, frère, en mode, c'est... Oh, c'est bon. Le storytelling, elle a mis le storytelling en mode, c'est nas ! Oh, la chat ! Ce qui fait qu'un être est lui-même et non pas autre chose. Eh, tu me dégoûtes encore plus de Damso, là ! Lithopédion ! C'est un peu plus compliqué ! Bon, bah, dis que l'album, il est nul, hein, ça ira plus vite, hein ! Il est perdu et malheureux ! Ouais, en gros, t'avais rien à dire. Elle avait rien à dire sur celui-là. On retrouve l'humain premier. Il est éveillé. Il reprend son chemin en faisant ce qu'il veut. Il propose des projets différents parce que Damso est curieux. Ah bon, tu le connais ? Comment ça, il est curieux ? Écoutez, arrobase, ouais, je suis gémeaux. Apparemment, Damso est curieux. Ah bon ? Ah bon ? Je ne savais pas. Allez me dire qu'il fait la crise de la trentaine. Mais t'as pas autre chose à foutre, en fait, là ? Moi, j'ai... Fait une vidéo, comme moi. Fait une vidéo bien montée, avec des petites blagues, ça sera mieux, hein. Là, on se fait chier, hein. Les feats. Oui, avec n'importe qui, mais il a envie. Ah, mais c'est sa meuf ou quoi ? Oh là, je sais, mais... Laisse-le tranquille. Il a envie. Il a envie, hein. Il aurait fait un feat avec... Avec je ne sais pas qui, elle aurait dit, il a envie. Il est content. Si toi, derrière, avec tes oreilles d'auditeur pas ouf, t'es pas content, bah tu likes pas et c'est tout. Voilà. Elle a bien... J'ai roté. Elle a bien dit, les gars. Si vous aimez pas, vous regardez pas. Bien dit. Ça nous ramène à l'apartheid ipséité. Depuis le début, d'Abso cherche. Il nous sort un album où il se livre mélodieusement ou salement. Il s'est cherché, mais t'es chiante. Dis juste que t'aimes bien sa musique, Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Moi, j'attends qu'elle relise son pavé, là, à 55 ans. C'est trop chiant, ce qu'elle a écrit. Les pages d'avant sont tournées. La page 9 de I est dans une boîte à souvenir. Non, non, non. Non, non. C'est trop la honte. Regardez. Les pages d'aujourd'hui sont à écrire, mais sont accompagnées de cueils à LF Infinity qui représentent le William apaisé. Le William apaisé, les gars. Moi, je l'aime trop, le William apaisé. C'est un de mes rappeurs préférés. Le type a enfin pris sa vie en main. Non, mais pas je le... Mais t'es son comptable, hein. Qu'est-ce que tu racontes ? En fait, pendant 24 minutes, le monsieur Rabès Damso a juste un mec qui a sorti batterie faible. Attends. J'ai juste un truc, quand même. Oh là là. Regardez. Gardez l'heure. Regardez l'heure. Elle avait tout écrit dans un bloc-notes. Elle avait tout écrit dans un bloc-notes. Elle a tout lâché. Elle a tout lâché d'un coup. Oh, le dossier Word, elle a mis des sous-titres, elle a mis au fluo. Eh, on finit même pas de lire ton truc. Let's go ! Ça me fait penser à... Tu sais, la meuf qui avait tatoué la traite de Marine Le Pen sur le cul en référence aux paroles de Necfeu, là. Tatou toi, Marine Le Pen sur ton cul si tu veux que je frappe plus fort, là. Il y a une meuf qui l'a fait. Mais franchement, il faut neutraliser les cons de fans de rappeurs. Mais tous. Mais tous. Déjà, quand la première ligne de ta bio, c'est ton rappeur préféré. Même moi, moi, j'adore... J'adore Eminem et tout, mais vas-y. Je suis objectif. Tu vois, il y a des albums qui sont pourris. Je l'écoute beaucoup moins maintenant. Eux, ils sont matrixés par un artiste. C'est pareil pour Val. C'est pareil pour Aurel San. Eh, c'est pas grave si Damso, il a un album moins bien. Tu peux le dire. Tu peux le dire. On va pas te tuer. On va pas te tuer. Oh, les fans de Nexf aussi. On peut plus. Je vais vous faire un trade sur Eminem. En fait, il y avait Slim Shady et à côté, il y avait Eminem et il y avait Marshall. C'est chiant, hein ? En trade. Hop. En tout cas, moi, vous savez comment je vais m'habiller pour le mariage de William apaisé ? Comme ça. Moi, William apaisé, s'il est apaisé, moi, je viens. Le William apaisé. Merci les subs. Merci, Jean. Désolé, je ne sais pas remercier, mais... Merci, Jean, pour les 6 mois. Merci beaucoup, mon pote. Merci, Rita Like pour les 8 mois. Merci, Inles pour les 3 mois. Merci, Crozac pour le sub offert à Troxane. Merci beaucoup, mec, d'offrir. Merci, Scorpio 997. Merci, Abusé pour les 5 subs. Xeronsky pour le sub, Hippoker pour le prime, Trissad pour les 2 mois, Ukirik pour les 2 mois, FT Kazawa pour les 2 mois, pour la partie 4, Sherniko pour les 6 mois, Adfitivity pour le prime, Snooze pour les 10 mois, Sharky pour les 6 mois, Elzigzago pour le sub. Ah bah tiens, Elzigzago ! Non, mais... Elzigzago, tellement il voulait son anecdote si c'est sub. Je suis mort. Et tu l'as envoyé, ton anecdote, d'ailleurs, after ciné, là ? Il n'a rien envoyé. On ne l'aura jamais, cette anecdote de Kenny. Vous avez déjà croisé un... Vous avez déjà croisé un youtubeur à la Paris Games Week ou à une conf ? Et il vous a mal parlé ? Je n'en ai rien à foutre si vous avez bien parlé. Moi, je veux le croustillant. Je veux le croustillant. Oui, Cyprien. Il a fait la colère, Cyprien. Non, mais vraiment, arrêtez les mythos, c'est bon. Je n'en ai rien à foutre, des mythos. Ça ne sert à rien. Si vous racontez des mythos, je vais vous demander c'est quoi l'histoire et vous allez me dire Ah ben non, ce n'est pas vrai. On s'en fout. King X pour les 9 mois. Non, mais moi, je ne serais jamais à une convention, ça m'aurait saoulé. Moi, premier degré, j'aurais été désagréable au bout d'un moment. C'est bon, frère, toute la journée... En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'aurais été désagréable. C'est que je ne peux pas faire semblant, genre. Je ne peux pas faire semblant qu'il y ait des mecs, ils font 600 kilomètres pour aller voir les youtubeurs et je ne vais pas les mépriser. Je suis obligé de les mépriser. Mec, ils vont à des conférences pour voir des youtubeurs et il y en a qui ont la vingtaine. Tu vois, tu ne peux pas faire semblant. Tu vois ? Après, il y a des youtubeurs, ils sont forts, tu vois, ils trouvent ça ridicule mais bon, ils font les mecs gentils. Mais faire semblant d'être gentils alors que bon, le mec, il a de la transpi, il a un sac à dos avec trois sandwiches triangle pour aller voir Mastu. Après, c'est un peu fini, non, les conférences maintenant. Il n'y a que les vieux youtubeurs qui vont. Tu sais, les geeks fairies et tout là. C'est fini. Heureusement. Parce que bon, si je vous disais ce qui se passait dans les toilettes, attention, convention à Lorraine, il y avait Benzai du Hard Corner, il recalait tout le monde super méchamment. mais c'était son personnage, Saint-Penny. C'était ce qui est. Mais tu sépares pas Benzai et le... C'était son personnage. Il prenait que les meufs bonnes. Tu ne veux pas faire un petit apéro tube ? Un apéro tube, je n'imagine pas. Un rassemblement. Paris City. Paris City ? Ben Bob Lennon. Non mais attends, Bob Lennon, c'est un classique en conférence. Ceux qui ne l'ont jamais vue, après elle est connue, mais elle commence à dater. la meilleure interview de tous les temps. Vas-y, il y a une pub de merde. La meilleure interview de tous les temps, vous êtes prêts ? Bon allez, c'est bon, on en comprend. Oh merde, il y a une deuxième. Astéryon, il a pris le seum et a craché sur mon pote. Astéryon, il a un caractère à lui, il a un caractère à lui. Je m'en fous de Astéryon. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que l'intervieweur est trop sérieux en mode, il interview Martin Luther King. C'est ça qui est trop drôle. En direct de Geekfairies dans ce qu'on appelle le four. La lumière commence à perler, vas-y, prends un plan sur le... Ça comprend ? La lumière commence à perler à travers... Très très bien, je te remercie. Pour moi, c'est un peu... Très bien, c'est... Mais d'avoir fait mes dix pour un mec comme moi, mais dans l'absolu... Lui, il dit le guac total, il dit c'est goldé dans son chat, c'est 100% lui. Tu as récemment fait un live avec Fred, Seb, mais également Squeezie. Tu en as pensé quoi ? C'est quoi ton ressenti sur cette expérience ? Je me suis éclaté. Je ne suis pas avalé avec la... mentologie, comment ça s'appelle ? L'état mental. Et moi, je ne savais pas parce que c'est quelqu'un de sympa. Alors, absolument pas. Là, c'est le meilleur moment. C'est triste, j'entends, c'est terrible. Mais, avant d'atteindre un état... Ah oui, le meilleur moment. Avoir l'occasion du boulot, il se disait depuis longtemps, il voulait Benzaï. On aura la prochaine fois, sans doute. Donc, une prochaine fois avec Benzaï, en plus. Quelle est ta plus grande peur ? Hé, Bob, je t'aime bien, mais arrête de mentir, tu l'as prévu en avant ta réponse, là. Attends, quelle est ta plus grande peur ? Non, je réfléchis. Pas la mort. Alors, absolument pas la mort. Même pas la mort des êtres aimés. Parce que c'est pas... C'est triste, j'entends, c'est terrible. Mais, c'est une fatalité par défaut, si tu veux. C'est la vie, c'est ça. C'est le paradoxe. que l'on s'autodétruise en tant que civilisation avant d'atteindre un état d'automatisation ligne des robots et qui ne passe plus par un pays du tiers-monde qui remplace les robots par des esclaves, qui était le processus qu'on utilisait auparavant. Refait, refait le couplet ! Que l'on s'autodétruise en tant que civilisation avant d'atteindre un état d'automatisation ligne des robots et qui ne passe plus par un pays du tiers-monde qui remplace les robots par des esclaves, qui était le processus qu'on utilisait au... Pfff, ça me dégoûte que le monteur, il ait coupé le vrai extrait, en fait. C'est... Ça me dégoûte. Je vais vous montrer le vrai extrait. J'espère que j'ai pas mis un cul dedans. Quelle est ta plus grande peur ? C'est le vrai extrait, mais ça, ils l'ont coupé. Ça, ils l'ont coupé, ça. Ça, ils préfèrent le couper, ça. C'est évident. Il y a des idents qu'ils préfèrent le couper. C'est où, là, où ils recadrent toute la convention, là ? Ahaha ! C'est celle-là ? C'est celle-là ? Mais là, là, j'ai envie d'y être. Là, j'ai envie d'y être, par contre. Ah, c'est trop la classe. J'essaie de leur dire de la merde. Non, non ! Dark Vador a fait un face palm ! Dark Vador a fait un face palm ! Il a fait un face palm ! Dark Vador ! Merci, Bouddha Zob. C'est fantastique. En contre, c'est génial comme mécanisme. C'est le guac total. Ouais ? Ah non, mais moi... Voilà. T'as un public absolument fantastique. Fantastique. Oui ? Donc là, c'est un choc qui tourne autour de la fouille. Et là, c'est parti. C'est vraiment lunaire quand je vois ça. C'est lunaire. En mode, c'est Dave Chappell, là. C'est Dave Chappell devant eux. Et là, Dave Chappell, il fait ses meilleurs vannes. Elle, elle a pas rigolé, par contre. Et là, j'ai bien parce que... Et là, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Elle, elle est venue voir Link the Sun. Elle ne supporte pas, là. Fantastique. Vous voyez ça ? Quand on essaie de dire de la merde de faire des shows comme ça ou autre, c'est ce qu'on appelle un bon public. Et quand on parle de bon public, on parle pas des bons publics dans la salle. On parle dans n'importe quel espèce de Gadel Mallet. Rigolasse à propre blague ? T'as une gonzesse. Dégueulasse. Dégueulasse. Et toi, t'es la même. Tout va bien, madame. Où il est, Peter Griffin ? Oh ouais, c'est Peter Griffin ! Toi, c'est un des poursemblants que j'ai vus, là. Mais quelque part, c'est fantastique. Des gens comme ça, c'est absolument formidable. Vous entendez le générique ? Vous reconnaissez derrière le générique ? Blind test. C'est pas bien, madame. Mais quelque part, c'est fantastique. J'aime trop. C'est absolument formidable. J'aime trop cette ambiance. C'est fantastique. T'as trop des mots. C'est impossible. C'est impossible. Bon, c'est où qu'il fait ? Ah, c'est de l'autre, là. Une personne à cré... Enfin, j'ai eu... C'est moi qui réalisais les crémations. L'une de deux personnes s'appelait tourte, L'autre s'appelait canard C'est moi qui réalisais les crémations Vous êtes prêts ? C'est l'anecdote de zigzag de tout à l'heure On va l'écouter Qu'est-ce qui est arrivé de pire lorsque t'étais au fond funèbre ? De pire ça va être trop creepy pour que je puisse la sortir Non mais de pire genre le fameux cercueil qui se casse la gueule sur le gars Non mais de très drôle le même jour j'ai eu une personne Enfin c'est moi qui réalisais les crémations L'une des deux personnes s'appelait tourte l'autre s'appelait canard Oh merde Mec on fait live On fait live Non mais le pire c'est Je suis surexcité là après cette man La crémation de monsieur Euh la buseuse hein c'est elle qui rigole Tourte Et de feu monsieur Excusez moi c'est C'est l'émotion Non mais attends attends mais on est dans un On est dans une parodie ou quoi là ? Fait combien de temps elle rigole l'autre là ? On dirait un truc tu sais quand il y a un hypnotiseur et il leur dit de rire C'est l'émotion Non 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 lui regarde lui derrière là Nous allons donc procéder et les crématoriers C'est l'émotion À point Nommer Et ça craque Je peut te jurer que ce jour là ça a été une longue journée Je te crois, je te crois à 100% Il a posé un gars qui s'appelait Canard, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Ils ont entendu la blague ? Qu'est-ce que tu cherches ? Zoophile, personne n'a rigolé parce que c'est un zoophile en vrai le mec Mais c'est où qu'il fait son long truc là ? Là, là, là Vous voulez un exemple ? Vous avez payé de l'argent, durement gagné Qui est une représentation physique des biens et des services Que vous pouvez échanger contre littéralement votre temps de vie Qui serait gaspillé à utiliser un skill Attends, je n'ai pas de papier là pour noter Si la société n'avait pas préconstruit la nécessité d'utiliser un skill Bien et des services que vous pouvez... Un exemple ? On va voir On va voir s'il va arriver Attends On va voir s'il peut tenir le truc Oh, bifoli, vous faites les malins à râper vite On va voir maintenant Asti, tu vois, j'ai juste de vous rendre compte à quel point tout ceci est absurde Pour l'un exemple Vous avez payé de l'argent, durement gagné Qui est une représentation physique des biens et des services Que vous pouvez échanger contre littéralement votre temps de vie Qui serait gaspillé à utiliser un skill Qui ne serait absolument d'aucune utilité dans la nature Si la société n'avait pas préconstruit la nécessité d'utiliser ce talent que vous avez développé Cependant, vous êtes donc maintenant après avoir pénétré dans un endroit qui a demandé votre argent Venu voir un ahuri en rouge fluon Qui a la prétention d'un job qui fait 50 fois votre salaire Dans le but de vous divertir et uniquement vous faire rire En vous mettant face à la propre absurdité de vos actions La moitié d'entre vous en plus sont costumés en des personnages absolument irréels Basés dans aucune réalité physique et ou philosophique Et dont le potentiel d'éducation est absolument de moins 6% Cependant, vous avez quand même fait l'effort au final de vous agglomérer dans l'idolation D'un guignol qu'il reconnaît bien volontairement qu'il est une fraude illégale J'avais pas réécouté, mais en gros il les traite de gros bouffons là Il dit qu'ils ont payé leur place pour le voir là Ah les bouffons Ah ils se font humilier Mais l'autre avec sa truc de la peste noire Mais casse-toi frère Tu poutes trop là Et lui il aime trop la lumière derrière là Vous vous êtes rendu compte de l'absurde de la situation C'est vraiment le patron pour débiter Il n'y aille jamais mieux Attends, j'avais vu une vidéo Je vais vous montrer Ça coûte combien une entrée au Geek Fairies en vrai ? Ça coûte combien là, genre d'entrée ? Non tu plaisantes, 65 euros c'est impossible Mais c'est impossible Oh bah j'ai un truc sur l'écologie là Ça coûte 300 plastres Ah les mecs ils parlent en monnaie de wo là Nos Geek Fairies Les gars vous êtes prêts ? Vas-y Vas-y Et le Lennon Et le Lennon qui tombe Le Lennon qui tombe Oh là là je me la pète Et le Lennon qui fait son Le Lennon Dans toute sa splendeur Les Lennon Un vrai bout en train C'est un showman C'est un showman C'est un showman Lui tu l'as Au dîner de famille Il fait des trucs de fou Il fait des trucs de fou lui Il encule la dinde C'est J'ai regardé ces 10 bas alors Bon ça va Après il y a tout Il y a tout le trajet à faire aussi Parce que je suis sûr Il y en a Attends Geek Fairies C'est à tous Comme ça C'est à Clermont-Ferrand Je rigole Château de sel sur chair Qui va aller là-bas là Château de sel sur chair Jure il y a une ville Elle s'appelle Billy Billy Rougeau Les mecs ils vont là-bas Tu as déjà vu le Noël D'Antoine de Maximi ? Non j'ai pas vu Message d'une personne Utilisant le chat Pour la première fois Bob c'est une raclure Bah merci mec Tu lui diras J'en ai rien à foutre Ah je m'en fous C'est quoi le Noël d'Antoine ? Noël d'Antoine Avec tout le respect Faut que j'arrête de le dire Je suis un copieur sinon Mais j'avoue Passeur de marre Il a fait un tweet sur ça Il y a 4 heures Que si j'aime Bon bah le flop de passeur de marre Qu'est-ce qu'il a fait ? Attends je regarde Et si t'as montré Attends je regarde Il a pas montré une queue Oh la belle coïncidence Je vous montre Attends Allez Bob Allez Bob on y va Il a passé Il a joué La petite danse Et le saut Putain c'est quand qu'on aura Ninja Warrior Avec des streamers On n'attend que ça Comment ça mon ref ? Bon le Noël de Maxime Là Où t'as ? Quoi le Noël de Maxime Il n'y a rien ? Il n'y a rien frère Non Ninja Warrior Le truc Attends Je vérifie que c'est bien ça Ninja Warrior Les parcours Avec les streamers Mais pourquoi Ils l'ont appelé Ninja Warrior En France C'est pas Total Wip Out C'est un Ninja Warrior C'est pas le même C'est quoi la diff Ninja Warrior Total Wip Out C'est plus physique Ah ok Vous êtes sûr Ils n'ont pas pris Le même concept Mais ils ont changé Des trucs Pour ne pas avoir A payer les droits De l'émission C'est pas un truc Comme ça plutôt Ils sont obligatoirement Obligés de changer Des choses Sinon C'est sur Youtube Mais c'est Antoine Qui fête Noël Avec sa Mif Noël Antoine De Maxime Mais mec Ça me met Mathieu Noël La famille Je vois pas du tout Où t'as vu la vidéo Je vois rien du tout Total Wip Out C'est plus fun Après ça doit être galère D'organiser Je crois que c'était Robert Ether Qui avait dit Il voulait en faire un Mais bon C'est Inox Qui doit en faire un C'est quand il ouvre son serveur Putain on va y jouer Sur son serveur On va se la donner Je pense qu'il va y avoir Plein de lives Sur son serveur Quand il va sortir Vu qu'il y aura Beaucoup de monde en plus J'espère qu'il aura mis Inox J'espère qu'il aura mis Un bon truc anti-cheat Sur son serveur De Minecraft Parce que si Je sais pas Il y a des bedwars Il y a des cheaters Ça va être tout pourri Un peu moins d'Ether Les gars NextMaxu Vient de me dire Ninja War Ninja Warrior Est plus athlétique J'avais pas vu Depuis 20 minutes Ouais sinon Sinon après Il y a Sifano Qui va dire Va t'es enculé J'ai pas peur de le dire Va te faire enculé Hop Ici Ninja Warrior Est plus athlétique Allez baisse ta mère toi Enfin bref Quelqu'un pourrait m'offrir 20 subs là Maintenant Vous savez pourquoi Parce que moi j'aime Je te parle de billets Je te parle de billets frérot Tu comprends ? Billets Billets Argent Argent La place des geeks féris Coûte 5 ou 10 euros potard Merci hein J'avais pas vu Merci beaucoup Tiens faut que Attends je regarde juste Je regarde juste Une annonce de live Regardez Je vais couper la musique Oh non il y en a pas Je le sais Je le sais ça Je le sais Je le sais ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup Bref C'était un live de merde .com Pourri Minable Raclure Attendez Je réécoute juste un truc Là je coupe l'outil au bureau Attendez Regardez Je l'avais déjà montré Mais ça Ça commence à dater Je regarde Mais en gros Il y avait Des fois Cyprien Pour son Son émission 301 vues Qui marche Pas très bien Il demande A des gens Des anecdotes et tout Regardez celle là J'avais pourri En gros Je crois que j'avais Vraiment pourri Il doit y avoir Une liste de vocaux Une liste de vocaux Et il devait y avoir Que les miens Et je sais pas Qui les trier Mais il a dû Écouter tous les miens Là je crois Que c'est qu'une C'est qu'une partie Ça me fait chier Parce que je peux pas Écouter en même temps Que vous Bon tant pis Je vous le mets Ah attendez Ah non vous le Non tant pis Ouais salut Cyp Salut Cyp Je vois que t'as besoin D'anecdotes gênantes Pour ton émission J'en ai une En fait En gros C'est que Ce soir J'ai pas regardé ton émission Et je vais regarder Zen Parce que je Enfin je préfère Zen Donc Voilà C'est l'anecdote A la prochaine Ah purée J'ai oublié de couper Aïe 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 Ouais je coupe J'aurais trop aimé Qu'il le passe J'aurais trop aimé Qu'il le passe J'suis pas passé J'suis pas passé D'A3 Sainte vue Dommage 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 Pourtant C'était une anecdote gênante Ouais Mais bon On refuse Je crois que maintenant Ils en demandent plus Parce qu'à chaque fois Qu'il y en a une Je refais Je remets Je réenjuste une connerie C'est quand que tu fais Resident Evil Je vais attendre un peu C'est encore un peu l'été Je me sentais pas De jouer à Resident Evil L'été Genre Tu préfères Gotaga ou Michou Mais tu t'es cru Dans le Fast and Curious Enfoiré là Vas-y on fait un Fast and Curious Vas-y Fast and Curious Musique Oh vas-y C'est quoi la musique De Fast and Curious Terra ou Hugo C'est un Frox ou Terra Terra La Grenadine ou le Rosé La mousse de Grenadine Plutôt C'est debout ou assis ? Debout Bien dit Ça va ? Nas ou Eminem ? Eminem Tu es de Japonaise ou Turc ? De Japonaise Scorsese ou Spielberg ? Spielberg Big Flo ou Luciole ? C'est quoi la question Luciole Alain Chabat ou Chabit ? Arrêtez Combine Ça devient trop drôle Squeezie ou Cyprien ? Squeezie Skyart ou Skyrose ? Skyart Le lundi ou le mardi ? Le mardi Sangoku Le N-word Sangoku Les blagues sur Le Pen et Zemmour On a bien rigolé Attends Faudrait que je télécharge Je vous dis toutes les blagues nules Genre je ne l'ai pas Les blagues Zemmour Jean-Marie Le Pen Amourante Et toutes les conneries Frère on a bien rigolé Arrête toi là Bon là t'es gourmand Frère c'est bon On a tapé des barres De ouf Frère on a bien rigolé Il n'y a pas quelqu'un Qui a le dernier spectacle De Mustapha là Par contre C'est enfoiré Il l'a mis sur son site On ne peut pas le voir Il me fait chier Mustapha là Il ne l'a même pas mis en vente Il ne l'a même pas mis en vente Je ne comprends pas Et à un moment Il y avait Ouais Il fallait débloquer La cagnotte et tout Mustapha Bob ou Bob KZ Bob Lennon Kadmerad ou Danny Boon Kadmerad Bob ou Fanta Fanta La blague du chocolat Arrête toi là Bon là t'es gourmand C'est bon On a tapé des barres De ouf Bob ou Sifano Bob Bob Lennon John Lennon Bob Lennon Tibro ou Jean Tibro Twin Peaks ou Better Call Saul Twin Peaks Football ou Rugby Football J'adore Les blagues de tout le chat Ou les blagues de Grimm Les blagues de Grimm Jean Massier ou Zerator Jean Massier Gay ou Homosexuel Gay Le chat de Remli Ou le chat de Squeezie Le chat de Remli Ça parle pas Ça parle pas On est tranquille On pose Cet petit tir en éventail Le Frigiel ou Palestine Il est pas mal Parce que Bah Alexandre Israël Du coup Je m'assied ou je m'assied Stop là Stop là Le chat de Le stream Ou le vide intercédéral Je suis banni du chat de le stream Donc Le vide intercédéral Ouf Ouf dans le chat Quick ou McDo Aucun des deux Je bouffe bien J'adore L'avion de Jill Ou L'urbex de Péfut Aucun des deux Super connard Ou super connerie Super connerie Sans aucun doute Bourg-cochon Ou mousse de Grenadille Ouf 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 Michou ou Inox Inox De loin De loin Là je suis très sérieux Le mec Arrête de rigoler Attends Hop C'est bon Vous êtes even To zen Zen Il ne peut rien avoir Billy ou Amine Amine C'est mon choix Argent ou regret Je te parle de billet frérot Tu comprends Billet Fin de live Ou je continue Jacky Tommy Vous préférez Skyler White Ou Walter White Junior Moi c'est Walter C'est Walter White Junior J'ai vu une annonce de Netflix Il y a Walter White Junior Qui fait un film ou pas Non je vais vous montrer Je crois qu'il y a Walter White Junior Il fait un film Où je l'ai vu Où je l'ai vu Où je l'ai vu Ça là Attendez que je vous montre Mais frère On dirait trop lui Ça s'appelle Dans la nouvelle glaçante De rien Va te faire enculer Dameur monstre Attends Je vous montre Ah non C'est l'autre Qui lui ressemble Il n'y a pas d'écor Je crois C'est celui qui fait Il ne fait pas Il ne fait pas Speed Mais sûr que si Resemblance C'est Walter White Junior Ça Non non Zéro ressemblance Zéro ressemblance Je mets mes lunettes Binerd Zéro ressemblance Spota Zéro Pota tu t'es trompé Zéro ressemblance Pota tu t'es trompé C'est quoi le son De l'annonce de live Avec les pépés misogynes Ta gueule Wouhou Celle là là Masterclass Misogyne FC T'as un craque On déteste les femmes ici Masterclass Je déteste les femmes Sérieux C'est un poison Galadriel Non mais c'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Ce qu'elle fait Tim Walter ici Tim Thomas Shelby Rachimor il connait pas la prod Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat Je te dis pas c'est quoi Tim Gay dans le chat Gay 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 Désolé Je me suis trompé de musique 100% Gay ici Gay Et c'est le Agar FC dans le chat Là aujourd'hui Sérieux Ils font que dire des dingueries C'est la folie C'est la folie C'est ouf C'est ouf Pas grand chose je suis obésexuel Et je vais quitter le live Et je vais tous vous dire adieu Car je vais aller faire chauffer deux oeufs Et je vais vous laisser Et oui je vais vous laisser C'est la fin de live Et oui Sur TikTok je mets que des clips Où je chante parce que j'ai pas de blague à mettre Allez je vais vous laisser Allez je vous souhaite une bonne journée A tout le monde Même s'il est 18h30 Allez bonne soirée Merci pour tous les soffs Merde il est où le truc là Et merci Erzaku J'espère que tu t'es pas fait mal au cou Et Wasabi Kune Tardon Ah oui Prime Dazob T'es où le gars plutôt bg Nazoy merci pour le sep samedi Mais c'est vraiment léger Et X pour les 9 mois Espèce de gros P Je peux pas la finir cette rime Je peux pas finir cette rime Je la finirai pas cette rime Je finirai pas cette rime C'est terminé Merci les gars Petit live Merci Gaspard Drapzag et Proto Pour le Pour la modération Merci les gars Merci beaucoup Merci tous les sobs Merci aux sobs offerts Merci FT Léo Pour le prime Petit badin Micoli pour le prime Deux spi pour les 10 mois Pas underscore con Tados à cul Ah je vous laisse Allez vous faire foutre Merci BG Alfred Doigby ou Domingo Je dis pas Je dis pas Je dis pas Je suis bon Eh il y a une scène post générique au live J'en dis pas plus J'en dis pas plus Sous-titres par Jérémy Diaz